bonsoir Stéphane bonsoir Pierre-Antoine bienvenue pour un nouvel épisode de Regards Libres ce soir on va parler encore et toujours du coronavirus et du masque surtout des mesures sur le masque obligatoire donc la semaine dernière j'ai été tenté de refaire une vidéo parce que dans ma ville on avait dit qu'il fallait le masque dans certaines zones mais maintenant ça y est c'est partout en fait entre temps et ça a été décidé que le masque dans la rue était obligatoire dans les zones très dense donc toute la région Paris, la petite couronne c'est pareil pour chez moi aussi, la défense je suis allé faire mes courses non masquées et c'était pas bien alors t'as pas eu de problème ? non, j'ai évité les flics et tout donc là dans les zones danses et je voulais partager en fait déjà pour commencer une intervention de policiers ou de gendarmes je sais pas à Marseille donc qui vont interpeller enfin qui vont dire à une marchande de glace voilà il y a un couvre-feu à 23h et oui donc il y a le masque obligatoire et aussi maintenant il y a un couvre-feu à partir de 23h interdit de vendre voilà de croire en guerre de vendre quelque chose et donc voilà on va juste regarder on en parle on en parle après donc c'était oui c'était sur ces news donc je partage ça des policiers qui disent vous pouvez servir encore une glace parce qu'il est 23h ce qui est plutôt logique on va faire puis il y a le préfet qui arrive qui dit ah non non 23h c'est 23h donc la dame elle aura même pas sa glace tout ça est grotesque disons le voyez la séquence j'ai dit stop à la queue c'est bon d'accord c'est ça que c'est 23h dans tous les cas je ne le savais pas maintenant voilà on saurait ça c'est de la prévention après ce qui est malheureusement on va fermer le charme je termine vraiment les derniers clients c'est qui la dernière client c'est la dame là c'est la dame la dame qui est là la dame la dame là d'accord écoutez et après vous fermez d'accord non je savais pas personne m'a rien dit c'est terminé c'est ça c'est normalisation madame non c'est terminé vous avez il y a le préfet qui est ici donc voilà en tant qu'à là on m'a dit faites la dernière personne c'est 23h d'accord mais il est 23h 40 la personne m'a prévenu madame il y a des journaux il y a les journaux mais j'ai pas le temps de regarder les journaux moi je travaille moi vous croyez que je travaille pas ben si mais j'ai pas le temps maintenant vous fermez c'est fermé on vous ferme vous pourriez les de largement c'est pas le problème c'est 11h il y a plus de clients j'ai compris maintenant mais bon là les derniers ils sont trois ils ont attendu pendant des heures c'est pas grave c'est comme ça madame c'est votre faute ils ont attendu tu avais leur dire avant qu'ils fassent non ben désolé désolé alors c'est le préfet de de donc voilà donc c'est le préfet attend police des Bouches-du-Rhône il n'y a pas des Bouches-du-Rhône c'est le préfet il n'y a qu'à Paris pardonnez le préfet des Bouches-du-Rhône excusez-moi monsieur Barbe qui n'avait pas monsieur Barbe voilà le préfet Barbe des Bouches-du-Rhône donc c'est assez agaçant moi j'ai vu cette vidéo c'est une délabilité d'abord déjà le concept de couvre-feu c'est magnifique que le virus ne circule pas la nuit ou circule plus la nuit que au contraire que le reste du jour déjà tu sais ce que je pense du masque alors là maintenant en plus on a un couvre-feu comme comme s'il y avait les avions qui allaient nous survoler pour passer des bombes donc voilà c'est totalement débit et en plus ce mec-là devant la caméra se donne un spectacle pour montrer qu'il faut bien appliquer une loi aussi imbécile que lui s'il fait appliquer toutes les lois de cette façon-là on n'est pas dans la merde donc c'est juste c'est juste pour imprécier il y a deux phrases que j'ai retenues chez lui que j'ai fait particulièrement imbécile c'est excuse-moi monsieur mais moi je travaille pourquoi moi je ne travaille pas j'ai failli dire ah ah ouais quand elle a dit ça c'est sous-entendu on sent qu'il est rodé qu'on a dû lui faire quand même pouvant donc bon ça c'est la première et la deuxième non mais le ton le ton le ton le ton du gars mais c'est insupportable quoi aucun respect aucun respect quoi aucun respect et puis petit chef c'est votre faute si les gens ont attendu ouais c'est hallucinant espèce d'imbécile qui est payé avec l'argent de cette dame et donc des clients qui font la queue tu es payé avec tu es payé avec l'argent des clients qui font la queue espèce d'imbécile tu te rends compte qu'elle bosse cette nana elle bosse à 23h elle essaie malheureusement de gagner sa vie avec un vadan des gasses à 23h et tu lui parles comme une merde alors que tu alors que c'est lui la merde alors que c'est toi la merde qui est même pas capable de comprendre le minimum de bon sens que le virus va pas arrêter de circuler à 23h04 ou 23h05 ou 10 débilité profonde et c'est des gens comme ça qui nous gouvernent c'est révoltant qu'on soit dans la merde et même même déjà avant même le profet tu vois les flics qui arrivent qui sont à 3 avec les les calachnikovs enfin pas les calachnikovs mais des armes le famas le famas oui mais on va on va voir quand même un magasin de glace c'est dangereux il y a des risques peut-être que dans la glace il fait froid c'est peut-être entretenir le virus ça devrait être interdit de vendre des glaces je pense c'est pas bien non mais tu vois ça là ils arrivent à 3 à 10 dans un magasin de glace avec une caméra avec les flingues et c'est tellement tellement énervant et que tu vois en parallèle aux Champs-Elysées il se passe enfin tu es tout tu as tout qui est explosé il y a tout qui est défoncé de partout mais non on fait rien c'est pas pareil ah oui c'est ce que disait l'autre l'autre disait une méchante capitaliste avant de se déroule il y a un mec du PS qui avait dit oui les Champs-Elysées c'est le consumérisme donc c'est inaccessible pour ces gens donc c'est normal oui c'est ça c'est un méniard un méniard ouais ouais putain mais ça représente toute la pensée politique et française ah non les Champs-Elysées non non machin les gens ils cassent on les voit il y a des flics autour on les arrête pas par contre celle-là on va la faire chier alors qu'elle bosse qu'elle est polie qu'il est très probable qu'elle s'agissait pas moi non plus je suis sorti je savais pas qu'il fallait on sait pas on a un peu à foutre que de regarder leurs trucs et d'écouter leurs lois de merde et elle devrait dire excusez-moi madame je m'en rends pas compte il est tard je comprends vous travaillez tard je comprends je vous en prie madame la prochaine fois vous ferez mieux un minimum oui un minimum au moins de dire bon ok nous on dirait qu'il ne faut même pas appliquer le truc mais que c'est son rôle d'appliquer on va dire mais qu'au moins il est un peu de courtoisie de dire voilà ce que tu viens de dire parce que là oui j'aurais pu déjà vous verbaliser vous êtes déjà en faute mais on sait on parle et puis et puis de quoi on parle on parle d'un virus qui n'existe oui en plus on parle d'un virus qui n'existe plus encore une fois c'est pas Hiroshima au-dessus de la tête on parle d'un virus qui n'existe plus donc qu'est-ce que tu viens nous emmerder espèce de je ne sais pas comment te qualifier c'est intolérable ce genre de truc intolérable c'est hallucinant là c'est ça rend dingue non mais quand tu vois ça j'ai eu des photos pareil de flics qui vont dans les commerces il y avait un article de France Blanc où ils sont allés dans les bus vérifier que tout le monde avait son masque mais tu sais je ne veux pas faire cassandre je cherche franchement mais plus on laisse faire ce genre de truc plus ils vont en faire d'autres c'est toujours pareil on ne résiste pas donc on a les abus d'autorité qu'on mérite malheureusement collectivement plus on les laisse faire ce genre de choses ok toi et moi on râle avec nos petits bras musclés on sait ce qu'on veut mais de manière générale plus on les laisse faire plus ils aduseront ils iront plus loin ça aussi qu'il faut bien se dire malheureusement quand on est dans un pays supposé être un pays de liberté sur un sujet qui n'existe pas comme le Covid qui n'existe plus qu'on vient emmerder un marchand de glace on croirait même un compte de grime quelque part on va voir la marchande de glace et on emmerde la marchande de glace avec des flingues parce qu'elle continue à bosser à 23h avec des clients pour une histoire de Covid qui n'existe pas mais on va nous emmerder alors le jour où il va y avoir un vrai sujet on va nous emmerder comment mais après je crois les vrais sujets comme la délinquance tout ça ça on ne s'en occupe pas il faut s'occuper des ce n'est pas des sujets ça ça fait partie du vivre ensemble c'est pas pareil c'est pas pareil c'est vrai ouais tu vois moi ce qui m'énerve c'est que de voir qu'il y a des libéraux qui pensent que le Covid est un sujet alors qu'ils ne voient pas parce que c'est vrai que même au sein de nos groupes libéraux il y a même des imbéciles qui viennent m'expliquer que le basque c'est pas bien grave que les impôts c'est bien plus grave je suis d'accord que les impôts c'est très grave mais je pense qu'ils ne mesurent pas l'érosion de liberté qui est associée au port du basque ouais ouais ok bon merci Stéphane merci Stéphane merci Stéphane je t'en prie merci Stéphane merci Stéphane merci Stéphane